Est-ce que vous faites de cette élection un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ? Est-ce que l'enjeu de ce scrutin est national ? Il est double parce que pour que ça change en France, il faut aussi que ça change en Europe et le combat on doit le mener sur les deux tableaux. Et les politiques qui sont déclinées en France, les politiques d'austérité, elles sont imposées par l'Union Européenne et Emmanuel Macron, il les écrit à Bruxelles, il les applique en France et donc on doit, si on veut se battre pour les salaires, pour les pensions, pour les services publics, il faut pilonner les traités libéraux et en même temps pilonner la politique de M. Macron. – Roussel, 17 milliards qui ont été libérés d'une certaine manière par le gouvernement après la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas franchement une politique d'austérité ? – Les 17 milliards qu'il dit donner aux Français, c'est de l'argent qu'il leur a pris et qu'il rend, je pense notamment aux retraités qui ont vu leur pension baisser, qui ont vu leur pension même gelée puisqu'elles n'étaient plus indexées sur l'inflation et donc aujourd'hui ça va être réindexé sur le coût de la vie, l'ACSG va baisser et les baisses d'impôts, tant mieux pour les classes moyennes et nous avions fait une telle proposition. Mais si on n'augmente pas l'impôt des plus riches, qui va payer les baisses d'impôts ? Ça veut dire que demain l'impôt sur le revenu des classes moyennes va baisser, mais s'il n'y a plus de place en crèche, si le coût de la cantine augmente, si les maternités ferment, il y a 40 maternités en lutte car menacées de fermeture, et bien c'est nous qui allons payer cette case des services publics par la baisse d'impôts. Écoutez, ça ce n'est pas possible, il faut baisser les impôts des classes moyennes, augmenter les impôts des plus riches, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est de la justice fiscale, c'est ça ce que réclament nos concitoyens aujourd'hui. – Harmonisation fiscale, c'est un combat que vous menez au niveau européen ? – Bien sûr, il faut que tout le monde paye un juste impôt, il n'est pas normal que les PME, les artisans, les commerçants, les classes moyennes payent rubis sur ongles, et je peux vous dire que s'ils ratent une échéance, ils sont vite rattrapés par la patrouille, il faut que tout le monde paye le plus juste impôt, et ce n'est pas normal que des grandes multinationales décident de délocaliser leurs bénéfices dans des paradis fiscaux au sein de l'Union Européenne, tels que les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg, et qu'ils payent pratiquement zéro impôt, il faut s'attaquer à cela, et les pays de l'Union Européenne… – Et comment ? Alors typiquement, voilà un sujet sur lequel on se dit qu'il va falloir changer les règles européennes pour changer la politique fiscale en matière européenne, il faut l'unanimité. – Oui, fini l'unanimité. – Comment on fait, fini l'unanimité ? On change les traités ? – Bien sûr, on est d'ailleurs plusieurs à le dire, les seuls à gauche depuis 79, on est moins seuls aujourd'hui et tant mieux, à demander qu'il faut complètement réécrire les traités, il faut sortir de ces traités européens, en écrire d'autres, et qui se fixent d'autres objectifs. Sortir de la pauvreté, 87 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en Europe, c'est un objectif. – C'est un objectif. – Luttons contre la pauvreté, luttons contre les inégalités, pour le plein emploi et pour la justice fiscale. Eux, ils ont dit 3% de déficit à ne pas dépasser, nous nous disons zéro fraude fiscale. On bannit de l'Union Européenne les pays qui n'appliquent pas un taux d'imposition moyen sur les bénéfices des entreprises. – Une mission a été confiée à la Cour des comptes en la matière ? Sur la lutte contre la fraude fiscale, ça vous fait déjà sourire ? – Oui, il se croque de nous le Président de la République, il commande un nouveau rapport sur l'évasion fiscale, alors qu'il y en a plein sur les étagères des bibliothèques, de l'Assemblée et du Sénat qui ont été produits par nous. Alain Boquet à l'Assemblée nationale, Éric Boquet au Sénat, les deux frangins champions de l'évasion et de la fraude fiscale, ils en ont pondu des rapports, tout est écrit qui, quoi, quand, comment et ce qu'il faut faire pour s'y attaquer. – Pas besoin d'un nouveau rapport. – Vous parliez de la pauvreté et de la justice fiscale, un mot sur la justice sociale et sur l'Europe sociale. La République en marche et sa tête de liste, Nathalie Loiseau, dit qu'elle veut construire une Europe sociale avec un SMIC européen qui permette un revenu décent, au moins la moitié du salaire médian. C'est un objectif ? – Oui, vous avez calculé ce que ça fait, la moitié du salaire médian. En France, ça fait 950 euros. Donc elle promet un SMIC à 950 euros pour les Français. – Pas pour les Français, un SMIC européen, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas de SMIC. – Oui, d'accord, mais si on l'applique à chez nous, ça revient à ça. Donc non, il faut être sérieux. Nous, nous réclamons à ce que chaque pays se fixe l'objectif d'avoir un SMIC qui représente 60% du salaire moyen, ce qui veut dire en France 1 400 euros net. Et nous réclamons d'ailleurs une hausse des salaires de 200 euros pour tous les salaires, ce qui serait juste pour ceux qui sont au SMIC et puis progressif pour les autres. Et c'est comme ça que l'on redonne du pouvoir d'achat et une hausse des salaires qui ne soit pas payée par nous, par la prime d'activité. Parce que la hausse des salaires de Macron, c'est une allocation versée par la CAF que nous payons avec nos propres impôts. Il y a des entreprises qui versent des dizaines de milliards de dividendes. Elles ont les moyens d'augmenter les salaires de leurs salariés. Et les PME, nous pouvons les aider avec des aides publiques. Selon un sondage IFOP fiducial pour Paris Match, un électeur sur trois aurait l'intention de voter pour une liste nationaliste ou souverainiste aux européennes en France. Est-ce que ça, c'est un chiffre qui vous alarme quand vous voyez notamment les scores de la gauche ? Ce qui m'alarme, c'est qu'effectivement, ça va mal en France et en Europe. Les montées des nationalismes, de l'extrême droite, des populistes, des comédiens, des gens qui s'amusent avec la politique, je pense à l'Ukraine, eh bien ça fait peur parce que c'est sérieux, la politique. Et il y a des progressistes comme nous et en Espagne, au Portugal, en Grèce, qui se battent pour une autre conception de l'Union Européenne, pour l'Europe, mais une autre Europe. Et cette voix-là, on ne l'entend pas assez. Je regrette d'ailleurs que dans le débat à France Télévisions, à 20h30, vous n'invitez pas Yann Brossat et le Parti communiste français pour en débattre avec les autres têtes de liste parce que notre parti a une cohérence sur ce sujet. Depuis 1979, nous nous sommes battus, nous nous battons pour la construction d'une autre Europe au service du monde du travail, de la justice sociale et de la justice fiscale. Ils seront invités en deuxième partie ? En deuxième partie de soirée. Avec des critères qui sont ceux de France Télévisions que je vais rappeler quand même, résultat aux précédentes élections, le nombre d'élus en France au Parlement européen, les sondages, donc les intentions de vote, on en a parlé à l'instant, la dynamique de campagne et les durées imparties à chaque formation dans la campagne officielle ont été arrêtées par le CSA. Ces critères déterminent un ordre de classement pour 8 formations politiques et ces 8 formations politiques auraient pu être présentes en première partie de soirée pour avoir un débat équilibré et offrir un peu d'oxygène et de perspective dans le débat politique. En tout cas, j'étais contente que vous soyez là ce matin. Merci à vous. Juste, le PC joue sa survie sur ces élections ? Ah non, pas du tout. C'est le retour. PCF is back et après, c'est la remontada.